Mais tu m'étonnes que la texture de ta peau, elle est gone away. La meuf, elle se ponce le visage. Ah, j'ai... Non, j'ai... Franchement, j'ose même plus continuer. Je flippe en fait. Je regarde ce truc, ça m'angoisse. Salut Mireille et Paulette et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va analyser la routine d'une Mireille qui a fait plus d'un million 457 000 vues sur YouTube. Et c'est How I Cleared My Acne For Good In One Week. Excusez-moi pour cet accent magnifiquement français. Qui se traduit donc Comment j'ai nettoyé mon acné pour de bon en une seule semaine sans Roaccutane et avec un concours derrière, etc. Alors moi, le titre me paraît particulièrement putaclic quand on sait comment l'acné peut être un sujet complexe et multifactoriel. Le traiter juste avec une routine. Pour moi, traiter l'acné et le faire disparaître totalement en une seule semaine, c'est impossible étant donné que la peau met à peu près 28 jours à se régénérer. Et quand on sait surtout que c'est multifactoriel, que ça peut venir des fois des hormones, de l'alimentation, des toxines, ça peut venir de multiples choses, du stress également, de l'état émotionnel, etc. Je suis hyper dubitative quand je vois un titre comme ça. Mais bon, on va donc regarder cette routine ensemble et on va analyser la composition des cosmétiques si on en trouve. Hey y'all, welcome back to my channel. I just wanted to start this video off by showing y'all before results. Oh my god, my skin was so bad. My breakout started at the end of January. And then I was doing everything under the sun to try and get this acne to go away because I don't know what was going wrong. I was getting laser. Alors, déjà un truc très mauvais, l'acné plus le soleil, ça fait des taches pigmentaires, surtout sur une peau noire. Effectivement, ce n'est pas une bonne idée de soigner son acné avec le soleil. En fait, tout simplement, le soleil va épaissir la peau puisque du coup, la peau va créer de la mélanine, etc. pour se défendre contre les agressions des UV. Donc la peau va s'épaissir temporairement. Donc on va avoir l'impression qu'il y a moins d'acné. Mais en fait, quand l'exposition intense disparaît, l'acné revient au galop. Et c'est ce qu'on appelle le fameux effet rebond. Donc oui, je déconseille très très vivement de se mettre au soleil pour faire partir son acné. C'est une très mauvaise idée. Quand il y a une exposition, on se protège, peu importe sa couleur de peau. Pause ! Je crois que j'hallucine là. Elle nous fait une vidéo sur sa skin routine avec un filtre épais sur la peau. On ne voit même pas ses pores. Il n'y a que moi que ça choque là ? Il n'y a que moi que ça choque qui voit ce filtre ? On ne voit même pas la pliure de ses phalanges. On ne voit rien sur son visage. Mais c'est d'une évidence ? Déjà là, je me sens flouée. Mais vraiment flouée. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a à peu près deux ans sur comment les influenceuses vous mentent sur la qualité de la peau. De par les éclairages, de par les manipulations qu'on peut faire, de par les retouches vidéo et également les filtres lissants qu'on peut s'appliquer sur le visage. Là, déjà, en plus, la vidéo, elle est en 720p. Donc forcément, on n'a pas autant de netteté qu'en 1080p. Mais en plus de ça, tout est flouté. Donc moi, je veux bien nettoyer son acné. Ok, ok. Mais si tu te mets un filtre lissant sur le visage, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, il y a un gros filtre lissant où il y a un gros rabais sur la qualité pour justement amoindrir, entre guillemets, les défauts, les imperfections. Avec de gros guillemets. Entre guillemets, les pores. Voilà ce qui fait que nous sommes humains, tout simplement. Les pores, les poils, les ombrages, etc. Là, on ne voit rien. Tout est archi lisse, y compris ses mains. Donc, ça commence mal. Franchement, là, ça commence hyper mal. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se nettoie la peau avec un truc. Bon, d'après déjà ce que j'ai compris, il y a du péroxyde de benzoyle dans son nettoyant à hauteur de 10%. Donc, il faut savoir qu'en fait, le péroxyde de benzoyle, c'est un kératolytique assez puissant et ça va en fait, comment dire, gommer la peau. Donc, kératolytique, ça veut dire, voilà, enlever les couches supérieures de la peau. Donc, ça va vraiment gommer, gommer la peau. Et ça va aussi également avoir une action antibactérienne sur la bactérie, en fait, impliquée souvent dans l'acné. Donc, ça peut être effectivement intéressant. Quand il y a vraiment beaucoup d'acné, ça peut être intéressant. Là encore, je vous enverrai consulter tout simplement un dermatologue pour avoir ce type de prescription parce qu'il me semble qu'en France, ce n'est pas en libre-service. Donc, ça peut être intéressant dans ces cas-là. Mais attention, on n'utilise pas ce nettoyant sur du long terme, en fait. Ça va être uniquement en cure pour enlever, enfin, pour réguler, en fait, notre flore bactérienne qu'il y a sur le visage. Enfin, voilà, en tout cas, pour la bactérie qui est responsable d'une certaine partie de l'acné parce que, voilà, l'acné n'est pas responsable que à cause de la bactérie. Ça peut être plein d'autres facteurs, je vous l'ai dit. Donc, bon, si elle utilise ça pendant six mois, franchement, ça me fait un peu le fil de pied. Et alors, je vous avais déjà dit dans une vidéo que toutes les brosses type clarisonique, etc., c'est hyper agressif pour la peau et ça peut totalement dérégler et saccager votre film hydrolipidique. Donc, le film hydrolipidique, c'est le film cutané, en fait. C'est quelque chose, en fait, qui protège votre peau. C'est un espèce de manteau acide qui recouvre votre peau et qui, voilà, à la surface et qui protège l'épiderme. C'est très complexe et il faut éviter, en fait, de le déstabiliser parce que si vous le déstabilisez trop, eh bien, vous pouvez avoir une hyper séborée. Au contraire, avoir une peau très, 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 très sèche. Et vous pouvez également accentuer l'acné puisque vous détruisez tout, etc. Donc, voilà. Il faut faire quand même hyper attention avec ce type de brosse. Alors, oui, ça donne l'impression de hyper bien nettoyer votre peau. Mais je vous assure qu'avec une argile, ça peut être très, très bien aussi nettoyé. Enfin, argile, plus peut-être un petit tensioactif, surtout si vous portez du maquillage. Les brosses, on y va quand même hyper mollo. C'est pas tous les jours. C'est pas deux fois par jour. Si vraiment vous voulez l'utiliser une fois par semaine, c'est bien. Et sinon, il y a également les brosses manuelles de ce type-là que moi j'utilise qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus douces en termes de poils. Donc, voilà, tout ce qui est Fourier, Clarisonic, voilà, tout ce type de brosse. On y va mollo. Alors là, elle a dit un truc qui est intéressant. Donc, si vous n'avez pas l'argent pour acheter ce type de brosse, c'est que vous pouvez utiliser vos doigts. Et oui, vos doigts, c'est très, très bien. Et émulsionner la mousse sur votre visage avec vos doigts pendant une minute, c'est très, très bien. Alors, attention, pas avec n'importe quel gel ou mousse nettoyante, surtout si c'est avec des sulfates irritants, etc., etc. Ça peut être intéressant de faire ça avec des mousses nettoyantes très, très douces, avec des tensions actives très, très douces. Par contre, pas avec des sulfates, quoi. Là, pareil, votre fibre mineralipédique, il va souffrir, quoi. Donc là, elle dit un truc intéressant, c'est qu'elle n'utilise plus de face wipes, de lingettes démaquillantes. Donc, ça, c'est très, très bien parce qu'effectivement, ça ne démaquille rien du tout et il vaut mieux utiliser en fait une base huileuse parce que justement, ça va énormément émulsionner le maquillage et après, avec un nettoyant moussant avec des tensions actives, tout va partir beaucoup plus. Ensuite, faire des masques, OK, et changer régulièrement ses têtes d'oreiller, effectivement. Très bon conseil et je vous conseillerais également de changer régulièrement aussi vos serviettes pour le visage si vous êtes en tout cas victime d'une acné assez forte pour éviter tout simplement de contaminer trop la serviette. Voilà, vous pouvez l'utiliser deux, trois jours en faisant attention à quelle partie vous utilisez et ensuite, vous la mettez au sale et vous en reprenez une propre. Donc, vous pouvez vous acheter un set de serviettes à main. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai des petites serviettes à main. Je les utilise quatre fois. Donc, mon visage, il va d'un côté, de l'autre, je la retourne, hop, hop, et voilà quoi. Et après, c'est au sale. Alors, on voit quand même, Alain vient de se rincer le visage, elle a le visage assez rouge. C'est le signe que la peau, elle a été quand même assez titillée, un petit peu embêtée. Donc là, ça m'inquiète un petit peu. Admettons qu'elle fasse ça juste une fois par semaine, admettons. On va dire que ça peut le faire. Ouais, alors, la serviette jetable, c'est un énorme gâchis. Ouais, c'est fait. En fait, il y a un moment, il faut comprendre que notre peau, on vit entourée de bactéries. On ne peut pas vivre dans un endroit stérile. Si on stérilise tout, on ne s'en sort plus non plus. Ce n'est pas bon également pour notre corps. Donc, voilà. On utilise une serviette propre, voilà, sur une face. Ensuite, on retourne la face, l'autre face propre, etc. De là, à prendre du sopalin jetable juste pour s'essuyer le visage, pour les bactéries. Là, par contre, on frise la paranoïa. Alors, Pixi, je vous en avais déjà parlé sur IGTV, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous avais fait un IGTV à propos de cette marque. Globalement, effectivement, donc là, elle va finir de se démaquiller, je suppose, avec un tonique, avec de l'acide glycolique. L'acide glycolique, c'est quelque chose qui va exfolier la peau. C'est également un kératolytique. Ça commence à faire beaucoup de kératolytique. Ici, c'est une des plus petites molécules, donc elle va plutôt bien pénétrer la peau pour activer le renouvellement cellulaire, etc., pour exfolier, etc. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, si on a des cicatrices assez marquées, de l'hyperpigmentation aussi. Ça peut être intéressant. Alors, après, attention de ne pas se mettre trop d'acide sur le visage non plus, parce que là, je ne sais pas. Moi, ça m'inquiète. Là, ça m'inquiète. On voit quand même que malgré le filtre qu'elle a des rougeurs au niveau de la joue là et au niveau d'ici, on voit quand même que ça rougit pas mal. Il faut faire quand même assez attention. Il faut faire attention, notamment là, avec le soleil, si on utilise beaucoup de photos sensibilisants comme ça, il faut faire hyper attention à bien se protéger du visage et là, pour le coup, mettre un sunscreen tous les jours. Donc, je vais en faire avec le Dr. Dennis Gros Alpha Beta Peel. Ouh là là ! Non mais alors ! Donc là, elle va encore se re-exfolier le visage avec des trucs qui ont l'air d'être à base d'acide de fruits. Non mais elle fait ça tous les soirs. Tu m'étonnes que sa peau, elle est so sensitive. Tu m'étonnes ? Attends, le péroxyde de benzoïl, l'acide glycolique, ça ? Mais tu m'étonnes que sa peau, elle est hyper sensible. Elle est en train de... Elle se ponce la peau, la nana. et voilà. Et là, on est tombé dans la paranoïa. Il faut combattre la bactérie, il faut combattre la bactérie. Non, tu ne peux pas combattre toutes les bactéries, ce n'est pas bon non plus. Non, il faut se calmer avec ça. Tu peux réutiliser une serviette pour ton visage pendant une semaine. Ton visage ne va pas être couvert d'acné non plus. Mais tu m'étonnes que la texture de ta peau, elle est gone away. La meuf, elle se ponce le visage. Ah, j'ai... Non, j'ai... Franchement, je n'ose même plus continuer. Je flippe en fait. Je regarde ce truc, ça m'angoisse. Mais tu m'étonnes que ça stings, que ça pique. Mais oui, mais en fait, le truc là, le premier truc, ça doit être un truc hyper acide qui fait, entre guillemets, qui fait fondre ta peau, les couches superficielles de ton épiderme. Et ensuite, derrière, tu es obligé de mettre un neutralisant. Exactement le même procédé que le défrisage. Donc, on met quelque chose qui va casser tout simplement le... Merde, comment on dit ? Qui va casser les lésions du cheveu. Et ensuite, il faut mettre un neutralisant pour stopper ça, pour éviter que ton cheveu fonde. Et là, je pense que c'est exactement ce qui se passe dans ces lingettes. Non mais on arrête tout. Non mais elle se remet une crème avec 10% de peroxyde, de benzoïde. Non mais ça va pas. Mais ça va pas. Non mais attends, en plus, en plus, regardez les photos du début, elle avait pas une acné de fou non plus. C'est quelque chose de globalement commun, quoi. Mais 10% c'est monstrueux. 10% sur une peau qui n'a pas l'air d'avoir de boutons, c'est énorme. Mais qu'est-ce que j'ai pas fait en regardant cette routine ? Donc là, elle se met apparemment une huile qui a l'air naturelle. Je ne connais pas la compo, je ne sais pas. Mais elle dit qu'elle utilise d'habitude la bio oil. Mais alors la bio oil, si vous connaissez pas, je vous ai fait une vidéo il y a plus de 3 ans dessus. En gros, ça n'a rien de naturel. Ça n'a rien de naturel. C'est vraiment une huile qui est ultra occlusive. Je l'ai utilisée moi-même. J'en ai fait les frais à mes dépens parce que j'avais suivi effectivement le conseil de ce genre de personne qui dit oui, c'est super pour l'acné, les cicatrices d'acné, etc. parce que c'est une huile qui est hyper, hyper occlusive et ça m'a fait plein de boutons puisque ma peau entre guillemets ne respirait plus. C'est-à-dire que le sébum ne pouvait plus sortir. Du coup, il restait emprisonné donc ça faisait des zones inflammatoires. Ça me faisait des espèces de nodules au niveau de la mâchoire. J'ai mis des mois et des mois à m'en débarrasser. N'achetez pas la bio oil, vraiment, surtout si vous avez des problèmes d'acné. Là, je comprends pourquoi elle supporte la bio oil parce qu'elle se décape la peau à mort, elle se ponce la peau et donc justement toute huile hyper occlusive sera la bienvenue parce que le film hydrolipidique n'existe absolument plus. Donc, je pense que c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'elle supporte cette huile mais si vous avez un film hydrolipidique parfait mais que vous avez de l'acné dû à un dérèglement hormonal ou à une intolérance alimentaire, quand je dis intolérance alimentaire, c'est pas forcément que ça vous rend malade mais ça peut vous donner de l'acné. Moi, je sais que quand je mange gras, ça me donne de l'acné. Quand j'ai mes règles, j'ai de l'acné. Quand je suis dans une situation émotionnelle stressante, j'ai de l'acné. Voilà, je le sais, je le connais maintenant. Maintenant, la bio oil n'a jamais rien traité au niveau de l'acné. Je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite il y a trois ans. Elle dit que c'est grâce à la bio oil que ça a traité ces marques d'acné. Alors, on se remet un petit peu dans le contexte, elle se ponce la peau tous les jours. La bio oil n'a rien à voir avec ça. À force de poncer, de poncer, de poncer sa peau, tout simplement, les cicatrices, les marques, l'hyperpigmentation s'en va au fur et à mesure. C'est totalement logique. Maintenant, dire que c'est grâce à la bio oil, je pense que c'est biaisé puisque ça a l'air d'être quelque chose, ça a l'air d'être toute une routine qu'elle fait depuis assez longtemps. donc pour moi, c'est biaisé. Alors, attends, là déjà, elle fait un truc qui n'est absolument pas logique. Elle met une crème hydratante oil-free juste après de l'huile mais ça n'a aucun sens. Normalement, quand on fait une routine layering, on part du produit le plus léger jusqu'au produit le plus gras. C'est-à-dire qu'on va commencer par exemple par une eau florale ou un tonique. Ensuite, on va appliquer un espèce de sérum hyper aqueux. Peut-être qu'après, on va mettre une crème de jour et ensuite, on va finir par une huile ou par un sérum. Tout dépend, là encore, de la texture et de la composition qui va être très très riche en huile ou une huile tout simplement de brocoli ou que sais-je ou la bio ou ce que tu veux. Là, elle fait le truc complètement à l'envers. Et en plus, elle dit oil-free alors que la bio est-ce qu'elle a appliqué avant, c'est de l'huile. Ça n'a aucun sens, mais aucun sens. Donc là, elle utilise une crème solaire de La Roche-Posay, SPF 60, je pense que les normes françaises et les normes américaines au niveau du SPF ou du SPF, FPS, je mélange tout le temps, je crois qu'on dit les deux, ne sont pas tout à fait les mêmes. En tout cas, très bonne chose parce qu'elle doit, à mon avis, dans ses produits, ça doit être hyper, hyper, hyper photosensibilisant. Donc, elle a tout intérêt à mettre une crème solaire. 60, vous avez besoin de la sunscreen parce que vous ne voulez être âgés dans le sun et aussi, vous ne voulez votre dark marks à être encore de la sunscreen. Et je l'aime cette vidéo parce que c'est pas ashy-looking et que c'est pas greézy. Donc, c'est literally la perfecte sunscreen pour moi et je l'aime. S'il y a pour mon skincare routine, je l'ai ad la Pixi Glow Mist. Je l'aime parce que c'est l'aise un glow et il a l'argan oil en il et donc c'est giving me moisture as well et je l'ai de la fin ok et le soir apparemment elle refait exactement la même routine que le matin donc ouais ça peut aller poncer à mort et elle utilise en fait un sérum à base de rétinol qui là aussi est encore un acide et qui peut être extrêmement irritant pour les peaux sensibles donc l'acide rétinoïque en fait il va agir sur quatre niveaux de la peau donc il va stimuler en fait les fibroblastes donc c'est ce qui assure en fait la souplesse au niveau du visage ça va également stimuler la synthèse du collagène ça va stimuler en fait le côté bonne mine ce qu'on appelle l'angio-genèse en gros et ça va également réguler la production de mélanine donc éviter toutes les tâches pigmentaires qu'on peut avoir et ça va également avoir une action aussi inflammatoire au niveau de la peau donc c'est un actif effectivement très intéressant à avoir dans ses cosmétiques et à utiliser si vous êtes en tout cas en train de fuir tout simplement ou que vous avez de l'acné donc ça pour ça c'est bien par contre attention c'est quelque chose qui voilà qui a également un effet exfoliant qui va laisser le grain de peau mais ça peut également l'irriter donc là pareil attention donc il faut minimum 3% d'acide rétinoïque pour avoir une efficacité dans les cosmétiques donc voilà le mieux c'est 5% après 1% je trouve que ça fait beaucoup surtout si on n'a jamais testé donc voilà c'est c'est un actif intéressant qu'on peut incorporer dans sa routine si on a de l'acné des tâches pigmentaires etc cette histoire de filtre m'a quand même assez perturbée je vais quand même regarder ses autres vidéos voir si on voit son grain de peau ou pas ouais alors en fait toutes ses vidéos son visage est hyper lissé mais on voit un moment que le filtre netteté saute et on voit qu'elle a pas mal de cicatrices en creux au niveau d'une joue donc moi à partir de là ça me pose un problème au niveau de la franchise de cette personne donc moi je ne vous invite pas à reproduire sa routine puisqu'on ne nous montre pas sa vraie peau on a vu un avant avec un grain de peau on va dire avec de l'acné certes mais un grain de peau réaliste et on voit pas de hap on voit un après photoshopé donc c'est un peu biaisé bref on va aller voir les compositions on va commencer par le gel nettoyant avec 10% de péroxyde de benzoyle de benzoyle moi je le dis comme ça ouais ça va être là pour le coup plutôt des tensions actives doux mais qui vont être mélangés également à du silicone des acrylates cross-polymères bon ouais la composition est pas glorieuse mais j'ai envie de dire pourquoi pas alors le glow tonic de pixie qu'elle utilise ensuite et au niveau de la composition c'est effectivement de l'eau du jus d'aloué de l'acide glycolique trouver des sucres de l'urée donc ça c'est plutôt pas mal même si on va retrouver des PEG et des PPG du phénoxyéthanol et du dyssodium EDTA bon qui sont pas top mais j'ai envie de dire why not why not même s'il existe mieux ah oui ensuite elle utilise du coup ces espèces de trucs gommantes alors ces lingettes gommantes là donc en fait la première c'est de l'eau et de l'alcool et ensuite ça va être de l'acide glycolique encore mais elle se rend compte de ce qu'elle met sur sa peau avec de l'acide salicylique on va retrouver de l'acide lactique pas mal pas mal pas mal d'acide effectivement je vous ai dit ça doit être hyper acide ça c'est fait pour décaper la peau et avec du phénoxyéthanol et du sodium benzoate donc ouais tu m'étonnes donc oui on décape la peau très clairement là on ponce effectivement le step 2 c'est de l'eau et du sodium bicarbonate tout simplement pour couper pour neutraliser cet effet acide qui est en train de bouffer la peau également du rétinol dedans de l'acide ascorbique donc c'est de la vitamine C de l'ubiquinone c'est la coenzyme Q10 donc non bah ouais après on va retrouver également du BHT du phénoxyéthanol du tetrassodium EDTA vraiment elle se ponce la peau cette petite dame je sais pas si elle se rend compte de ce qu'elle fait à sa peau c'est elle nous met une huile il n'y a pas la compo alors écoutez il n'y a pas la compo la vitamine E bon admettons c'est une huile naturelle allez de non-lui le bénéfice du doute j'ai envie de dire pourquoi pas en fin de routine mais pas en plein milieu ça ne veut rien dire ensuite elle va utiliser cette espèce de crème peroxyde de benzoïl écoutez pas de compo donc là je peux pas juger mais bon là encore ça doit poncer ça doit poncer 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 la bio oil bon bah je vous ai déjà fait une vidéo dessus et ensuite elle finit par la brume glow mist brume propolis et huile d'argan de la marque Pixi donc c'est effectivement de l'eau ensuite tu vas retrouver de l'huile d'olive et alors là pour le coup tu vois qu'il y a beaucoup d'eau parce que tu vois le pourcentage d'huile d'olive parce que c'est un truc bifasé tu vois que l'huile d'olive ça a beau arriver en deuxième position tu vois qu'il y en a à peine 10% dans le produit ensuite on va retrouver des glycol de l'extrait de propolis de la niacinamide donc ça c'est plutôt pas mal effectivement on va retrouver de l'huile d'argan mais il y a plus d'huile d'olive que d'huile d'argan on va retrouver effectivement pas mal d'extraits naturels des huiles essentielles notamment de thym d'arbre à thé par contre je ne vois pas de conservateur dedans alors peut-être que ça se conserve bien peut-être pas je ne sais pas quoi qu'il en soit effectivement la propolis c'est très intéressant pour traiter l'acné ça pour le coup je valide ensuite elle utilise un soin La Roche Posay je vais aller sur un site français dont le packaging ressemble énormément alors c'est de l'eau de l'homo salate de l'exil salicylate et de la silice donc l'homo salate et l'exil salicylate je vous en avais parlé dans ma vidéo sur Fenty Skin et on va retrouver du titanium dioxyde donc le composant principal des crèmes solaires minérales mais sous forme de nanoparticules et étant donné qu'elles se poncent la peau moi je m'interroge je m'interroge où vont ces nanoparticules en sachant que les nanoparticules passent la barrière cutanée sans même se poncer la peau là je m'interroge très très grande je pense qu'on a compris l'idée là se poncer la peau quand on a de l'acné peut être une solution on va dire à court terme effectivement on va gommer toutes les irrégularités on va gommer toutes les cicatrices en revanche moi je serais très curieuse de voir ce que la peau de cette jeune femme donnerait avec une routine beaucoup plus simple avec un cerveau saponifié à froid avec une petite crème et une petite lotion et éventuellement une huile essentielle de tea tree pour éventuellement traiter d'autres petits boutons moi je serais très curieuse de savoir comment la peau de cette femme se porterait sans toute cette routine ponçage tous les jours au quotidien il y aurait fort à parier que de toute façon l'acné reviendrait que c'est en fait traité justement uniquement en surface et pas du tout en profondeur ce qui n'est pas une fin en soi parce que si on l'a fait disparaître temporairement mais qu'après ça revient en 15 fois pire je suis pas sûre que ce soit une bonne solution donc voilà poncer c'est bien ça fait disparaître l'acné par contre il faudrait peut-être traiter les causes et pas poncer la peau jusqu'à ce que t'atteignes un jour l'intérieur de tes joues enfin bref l'acné c'est multifactoriel je vous ferai sûrement une vidéo sur comment traiter l'acné mais là encore rien de miraculeux parce que pour moi l'acné ça peut venir comme je vous ai dit de votre alimentation de votre niveau de stress relation sociale et également si vous êtes entouré de gens toxiques qui vous disent à longueur de journée que vous êtes moche que vous êtes ci que vous êtes ça enfin bref c'est pas bon pour votre moral non plus ce genre de choses enfin voilà si vous combinez tout ça à un mode de vie pas sain à une alimentation qui n'est pas saine et en plus de ça sur laquelle vous rajoutez une couche de produit conventionnel vraiment pas top au niveau composition blindé de silicone blindé d'huile minérale occlusive bah oui forcément la peau ne peut pas voilà ne peut pas être à son top du top donc voilà moi je suis hyper mitigée quant à la routine de cette femme en plus quand je regarde les commentaires j'ai l'impression que personne ne réagit que tout le monde trouve ça normal plus plus j'ai même vu une femme j'ai super hâte d'avoir une peau comme la sienne alors qu'il y a un gros filtre sur son visage mais moi je suis hyper choquée que personne ne réagisse que waouh ah mais ah oui enfin je tombe sur des commentaires censés there is no way she use peroxyde de benzoïl plus la clarixonique plus de l'acide glycolique plus un tonic acide plus un peeling chimique plus encore de que son visage non mais merci il y a quelqu'un de sans ça me choque mais moi ça me choque en tous les cas Mireille j'espère que t'as aimé cette vidéo tu as exactement tout ce qu'il ne faut pas faire dans cette routine donc ne fais absolument pas tout cela si tu veux te débarrasser de ton acné essaie de te pencher sur les sujets que j'ai évoqués plus haut n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501